Vous connaissez toutes et tous la méthode classique d'étude d'une fonction. Recherche du domaine de définition, dérivabilité, recherche de la dérivée, signe de cette dernière et théorème de variation. Voir lien dans la description ou en fiche là-haut à droite de votre écran. Mais f2x c'est quoi déjà ? Aujourd'hui on parle de Leonard Euler, un des plus célèbres mathématiciens à qui l'on doit énormément de choses dans énormément de domaines. En mathématiques évidemment, mais aussi en mécanique, en dynamique des fluides, en optique et en astronomie. En maths, c'est un boss, une figure capitale de la discipline. La place, non moins célèbre, disait à son propos, lisez Euler, c'est notre maître à tous. Euler est un mathématicien et physicien suisse né à Bâle au début du 18ème siècle en 1707 et mort dans l'Empire russe en 1783. L'Empire russe, c'est là-bas, en Allemagne, qu'il passa la plupart de sa vie. Il était membre de l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin avant de la présider. Sur les images de représentants, on le voit souvent faire un clin d'œil. Bon en fait, c'est pas un clin d'œil, il a perdu son œil droit à cause d'une congestion cérébrale en 1735. Il a même fini aveugle, aïe. Dès son plus jeune âge, il baigne dans un environnement scientifique entouré en particulier de la famille Bernoulli éminente en mathématiques. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Euler a introduit une grande partie de la terminologie et de la notation des mathématiques modernes et a été le premier à écrire f de x pour désigner une fonction de la variable x en 1734. Mais avant d'en arriver là... L'histoire des fonctions commence très tôt, même si le mot fonction apparaît relativement tardivement. On y verra plutôt ici les balbutiements et les termes de cette notion. Durant l'antiquité, chez les babyloniens, déjà des moins 5000, on utilisait des tablettes exagésimales de réciproques, de carrés, de cubes, de racines cubiques pour prévoir les éphémérides solaires ou lunaires en astronomie. Chez les grecs, l'école pythagoricienne recherche des liens entre la longueur des cordes pincées d'un instrument de musique et la hauteur des sons émis. Et les mathématiciens d'Alexandrie, comme Ptolémée dans son Almageste, dressent des tables astronomiques donnant la longueur des cordes de cercle de rayons fixés. Ce sont les fameuses premières tables de sinus. On insiste au balbutiement de la notion de fonction, même si les quantités en présence ne sont que des valeurs discrètes, sans loi de variation. Le XIVe siècle est marqué par l'étude de la cinématique. C'est l'étude des mouvements des solides, à Paris et à Oxford principalement. Selon le français Nicolas Oresme, chaque chose mesurable, à l'exception des nombres, est imaginée comme une quantité continue. Il fait partie de ceux qui quantifient les phénomènes de vitesse, de chaleur, de densité en leur prêtant des qualités pouvant varier de façon continue et modélisent les phénomènes physiques et mettent géométriquement en évidence des relations entre force, temps, résistance et vitesse. Au XVIIe siècle, il formule le calcul littéral en Lacoste. La notion de fonction, jusqu'alors uniquement associée à une courbe, va maintenant être liée à une formule, comme le met en évidence la célèbre formule de Galilée en 1623 qui propose ses lois sur la chute des corps. Au début du XVIIe également, Kepler énonce ses lois sur les trajectoires elliptiques des planètes. Toutes les fonctions introduites à cette époque sont considérées comme des trajectoires de points en mouvement. Le concept reste donc assez vague, mais vient ensuite le temps des premières définitions de la notion de fonction. Au départ, associé est même défini par une équation. Mais certaines courbes comme les courbes transcendantes posent problème. Finalement, une fonction est définie comme une quantité obtenue à partir d'autres quantités par une succession d'opérations algébriques entendées par la addition, soustraction, multiplication, division, extraction de racines et passage à la limite. Ou alors par n'importe quelle opération imaginable. Le mot fonction vient du latin fonction qui signifie accomplissement, exécution. C'est Leibniz qui utilise le mot fonction pour la première fois en 1673. Mais la première définition correcte fut donnée par Jean Bernoulli qui propose en 1718 la définition suivante. On appelle fonction d'une grandeur variable une quantité composée de quelque manière que ce soit de cette grandeur variable et de constante. Il propose la notation phi x. Et enfin, au 18e siècle, Euler propose l'idée qu'une suite de courbes, donc d'expressions, représente une fonction et offre une troisième définition. Une fonction est une expression analytique composée d'une manière quelconque de cette quantité variable et de nombre de quantités constantes. Le mot analytique n'est pas précisé et pour Euler une fonction est obtenue par une combinaison d'opérations et de mode de calcul connu de son époque et applicable au nombre. Il fournit même une classification des fonctions. Les fonctions algébriques obtenues avec les opérations extraction de racines et les fonctions transcendantes qui regroupent les trigonométriques, ln, exponentielle, puissance, intégrale, etc. Même si cette catégorie manque de rigueur. Le travail de définition, toujours aussi délicat, a été ici bien entamé. Fourier, Cauchy, Dirichlet et Riemann prendront sa suite pour, à leur tour, préciser encore plus nettement les lignes de cette notion de fonction bien compliquée. On doit donc à Léonard Euler la définition moderne de la fonction que l'on connaît des lycées. Cette machine mathématique qui transforme quelque chose en quelque chose d'autre mais unique. Et je ne parle pas ici des fonctions multivoc qui un nombre en renvoie plusieurs. Un nombre à l'entrée, un autre à la sortie, par exemple. Ici 3 devient 21, 5 devient 35, c'est la fonction table de multiplication par 7. Mais aussi une figure à l'entrée, un nombre à la sortie, ici c'est la fonction périmètre. Ou encore une personne à l'entrée, un nombre à la sortie, c'est la fonction âge. Une personne donnée possède un âge unique mais deux personnes peuvent avoir le même. Mais Euler, Touche à tout, a aussi oeuvré dans beaucoup d'autres domaines des maths. On citera entre autres l'algèbre et l'analyse numérique et fonctionnelle, le calcul des variations, la géométrie élémentaire et ses transformations, les courbes et les surfaces algébriques, le calcul de probabilité, les premiers aspects de ce qui deviendra la théorie des graphes, la topologie ou encore l'introduction du symbole somme sigma, la notation moderne des fonctions trigonométriques, la lettre E pour la base du logarithme naturel, également connue sous le nom de nombre d'Euler, la lettre I pour représenter l'unité imaginaire, la popularisation de l'utilisation de la lettre grecque pi pour désigner le rapport de la circonférence d'un cercle par son diamètre. Bref, Euler tue le game. Pour finir, on pourrait parler de la différence entre les notions de fonction et d'application, ce qui nous amènerait à parler des ensembles de définition ou des ensembles images, des notions de surjectivité, d'injectivité ou de bijectivité, mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada